salut à tous aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant les ponies lance karcher si vous découvrez la chaîne moi perso je suis sur un cassette full control je vous fais une vidéo je vous ai déjà fait une vidéo sur les différentes pannes possibles etc il ya un petit bout de temps maintenant sauf qu'en ce moment j'ai une remontée assez impressionnante sur la chaîne d'abonnés qui me disent que leur poignet ne fonctionne plus donc je voulais refaire un petit topo avec vous moi je suis rentré aussi en contact avec karcher pour essayer d'avoir une explication ou voilà qu'on me dise le pourquoi du comment vous allez avoir la réponse en fin de vidéo alors il ya plusieurs choses on me dit les premières choses je vous refais un topo on dit voilà j'ai plus rien qui s'affiche sur mon écran ça fonctionnait très bien avant mais ça il ya plus rien qui marche je vous rappelle qu'il ya vos piles à changer donc si vous découvrez la chaîne je vous refais un topo vous appuyez sur le petit tergaux vous avez ici qui va ressortir ici et qui va donc désolidariser en fait la trappe que vous avez dessus la petite partie noire alors est ce que j'ai fait assez oui c'est bon hop là et vous avez accès à vos piles hop là j'essaie ce qu'il ya du soleil c'est pas évident donc vous changez vos piles la deuxième raison peut être que vous pouvez très bien voir c'est beaucoup 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 plus rare un peu d'oxydation mais bon ça c'est vraiment plus rare mais vérifiez quand même quand vous changez vos piles à plat si vous le faites normalement il n'y a pas besoin de refaire un couplage dessus je dis bien normalement moi j'étais ça m'est arrivé c'est pas la première fois je les change j'ai pas eu ce problème là d'être obligé de refaire un couplage donc ça je reviendrai plus tard parce que avec une main c'est pas évidente c'est je mets bien tac voilà hop voilà si c'est bon c'est fait deuxième chose on me dit par contre moi j'ai rien du tout il n'y a rien qui se passe alors je m'explique vous avez l'affichage qui se crée par contre quand vous avez appuyé sur le moins ou sur le plus aucune information est télé transmise en fait votre cacheur c'est à quoi il n'y a rien qui se passe en fait donc moi ce que j'ai conseillé à plusieurs d'entre vous a priori ça a fonctionné pour certains pour d'autres ça ne fonctionne pas du tout moi là ce que je leur avais conseillé c'était d'enlever les piles d'attendre au pire vous faites ça le soir vous enlevez vos piles vous attendez vraiment que l'énergie donc le courant résiduel qui peut rester éventuellement dans la poignée soit complètement évacué le lendemain matin vous remettez des piles s'ils sont un peu usagés mettez d'entrée de jeu des piles neuves comme ça vous repartez à zéro au moins en tout cas pour faire le test et vous refaites un couplage il y en a à qui ça fonctionne et y en a pour qui ça a fonctionné et c'est reparti donc tant mieux il y en a d'autres ça ne fonctionne pas il y a rien qui se passe ça change rien au problème donc là moi je me suis rapproché de karcher en leur faisant une demande auprès par mail la seule réponse que moi j'ai eu c'est de me dire voilà on nous sommes navrés etc du problème merci de me transmettre donc photocopie de preuve d'achat plaque d'identification du karcher plus les photos de la poignée ils étudient si vous êtes dans le délai de la garantie et ben ils vont tout simplement vous renvoyer une lance alors si vous achetez les lances directement sur le site de karcher ça coûte un peu la peau des fesses j'ai vu qu'il y en avait un peu partout les mêmes sans problème notamment sur amazon n'hésitez pas à faire plutôt amazon tout ce qui est allemagne italie etc comparez bien allez sur les sites vous gagnez quand même 20 ou 30 balles à chaque fois donc c'est quand même pas mal je crois que là je l'ai vu dans les 74 75 euros je crois que sur karcher même s'est vendu 145 donc malheureusement c'est à dire que si jamais ce que moi j'ai conseillé à certains de faire à savoir décharger et d'enlever les piles et d'essayer de refaire un recouplage derrière si ça ne fonctionne pas malheureusement il ya de fortes chances que le voie de poignée soit morte et donc il faut la changer c'est un peu dommage je suis d'accord avec vous donc c'est pour ça que je vous faisais une vidéo pour vous donner un peu le retour et ce qu'il fallait faire si vous êtes dans la garantie n'attendez surtout pas agissez aussitôt fait échanger vu le prix des engins voilà ce serait un peu dommage de passer hors garantie parce qu'après vous l'avez dans l'os pour vous voilà écoute et si vous avez des questions j'espère a répondu à certains parce que j'ai beaucoup de demandes là dessus n'hésitez pas en commentaire si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir aussi sur karcher ou autre n'hésitez pas à me les faire en commentaire et puis j'essaie de répondre à vos questions s'il y en a et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir et puis merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous